Salut les Européens, salut à tous les amis de l'Occident. Les derniers jours, l'écrivain Michel Houellebecq et l'ancien journaliste devenu politique Éric Zemmour ont tenu des propos qui, à mon sens, sont historiques. On va en parler juste après le générique « Restez connectés ». L'adresse que vous voyez quand apparaît le générique de mes vidéos, c'est tout simplement l'adresse de mon site internet danielconversano.com C'est mon nom, ça s'écrit comme ça s'entend, danielconversano.com Vous pouvez vous y rendre régulièrement puisque vous y trouverez toute ma production et comprise dans le site, les articles, les vidéos, qu'elles soient sur Odyssée, qu'elles soient sur YouTube, qu'elles soient sur Telegram, les coups de colère et bien sûr la boutique avec tous les livres que j'édite et que j'ai écrits moi-même. Passons au sujet de la vidéo. J'avais prophétisé ce changement qui arrive à l'horizon et qui est même déjà là. Ce changement de paradigme d'une droite assimilationniste vers une droite qui assume l'identitarisme et même l'identitarisme blanc. Quand j'en parlais, je me souviens déjà sur les plateaux du « Regretter te pas », quand j'étais interviewé ou tout simplement dans mes vidéos, dans mes longs lives d'analyse politique, les gens disaient « C'est bien beau tout ça, tu le présentes bien à Daniel, mais c'est un rêve, on ne va pas arriver à ça avant des décennies et ce n'est pas souhaitable, cela diminue nos chances de l'emporter, de gagner une élection, etc. » Déjà, je dois dire que ces conseils, ou plutôt ces réprimandes, arrivent toujours de la part de personnes qui ont un logiciel souverainiste antiraciste lequel ne nous a pas permis non plus d'obtenir le pouvoir. Si le RN avait réussi à obtenir le pouvoir avec ce qui était autrefois le FN, avec cette ligne-là, on aurait pu considérer que c'était la stratégie gagnante, mais comme ce n'est pas arrivé, déjà c'est discutable. Et enfin, moi je vous donne mon point de vue, je l'ai déjà fait, mais cette vidéo a l'occasion de le faire, à nouveau, je crois que lorsqu'on tient des propos de vérité, on ne peut que rencontrer le succès public. Quand on présente la chose de manière apaisée, avec des arguments forts, tout simplement en montrant la vérité nue, eh bien on se rapproche mécaniquement d'une possible victoire un jour. Il n'y a pas d'autre stratégie à avoir que celle de dire la vérité. Comment Jean-Marie Le Pen a fini par rencontrer le succès ? Eh bien parce qu'il tenait des discours de vérité, incomplets certes, parce qu'à mon avis, Jean-Marie Le Pen n'a jamais voulu mettre un pied sur le terrain du racialisme. Jean-Marie Le Pen est d'une autre époque, il a connu la France coloniale, il a connu des camarades qui, au combat, à ses côtés, étaient également des non-blancs. Donc il lui est difficile de tenir une ligne qui est éloignée de ses principes et de son expérience de vie, et je peux tout à fait le concevoir. Mais le fait est que, comment Jean-Marie Le Pen, puis ensuite Marie Le Pen, ont réussi à faire monter le fonds national à moins de 1% jusqu'à 42% au second tour, comme c'est arrivé en 2022, eh bien en tenant des discours qui résonnent dans la tête des Français, qui ont un sens fort et qui ressemblent, tout simplement parce qu'ils sont en partie, en tout cas, des discours de vérité. Je suis intimement persuadé, on va y venir puisqu'on va évoquer Éric Zemmour, eh bien dans cette vidéo que je suis en train de faire, que Zemmour se rapprochera lui-même d'une victoire possible en tenant un discours encore plus proche de la vérité des choses et de la souffrance réelle des Français de souche, eh bien entre l'élection 2022 qui a été perdue pour lui et l'élection 2027, j'en suis persuadé. Mais d'abord, nous allons commencer par parler de Michel Houellebecq. Michel Houellebecq est un romancier et certains de ses romans ont créé la polémique, eh bien, pour leur contenu. Michel Houellebecq a certaines obsessions, notamment une crainte, une peur viscérale et un rejet de l'islam en tant que projet politique. On le voit dans des romans, on le voit dans beaucoup de ses romans, on le voit dès le premier, Extensions du domaine de la lutte, on le voit surtout dans Plateforme, on le voit surtout dans Soumission. Et Michel Houellebecq a été classé à raison dans la catégorie des écrivains de droite. Alors droite nationale, ce n'est pas difficile à dire parce qu'il est aussi critique, eh bien, des partis politiques nationalistes en général. Mais très clairement, sur le plan des idées, on est sur quelqu'un qui pense à droite. Et récemment, très récemment, ça date de quelques jours, Michel Onfray a proposé un entretien à Michel Houellebecq. Donc les deux Michel se sont parlé dans la revue Front Populaire et j'ai trouvé le résultat passionnant. Certains passages vraiment valent de l'or et j'en ai isolé deux. Alors le premier concerne la communauté chinoise et rejoint totalement ce que j'ai exprimé dans mon essai politique qui est sorti cette année aux éditions Albaléon 2027. Dans 2027, j'explique que si la Chine est évidemment un concurrent et même un adversaire potentiellement redoutable, eh bien, la communauté asiatique et la communauté chinoise en France se comportent correctement et qu'ils sont en quelque sorte des modèles d'attitude à adopter lorsqu'on est un étranger sur le sol français et que cela doit être mis en avant constamment par la droite. Alors les propos de Houellebecq rejoignent cette idée-là. Alors je cite « En France, la minorité ethnique étrangère la plus appréciée et de loin est asiatique. Et elle a également été, pendant des décennies, la moins assimilée et de loin. J'ai longtemps habité dans le quartier asiatique de Paris, dans le 13e arrondissement. Dans ma tour, il n'y avait à peu près aucun chinois de plus de 50 ans qui parlait français. Ils étaient pourtant là depuis 30 ans, mais ils n'avaient pas appris. Ils vivaient dans un monde parallèle avec son économie parallèle. Pour les liaisons avec l'administration, quelqu'un parlait français au sein du groupe et s'en charger pour les autres. Il existe encore des sites web en chinois que les français ne connaissent pas où l'on peut trouver à peu près tout. Des électriciens, des chauffeurs de taxi, des prostituées, donc du communautarisme chinois au sein de la France, mais qui n'est pas du tout un problème pour nous. Bref, il n'était aucunement assimilé et ça se passait très bien pour une seule et très bonne raison. Il y avait moins de délinquants chinois que de délinquants français du même âge. Beaucoup moins. Et écoutez bien ici parce que c'est important. Je crois que le souhait de la population française de souche, comme on dit, ce n'est pas que les musulmans s'assimilent, mais qu'ils cessent de les voler et de les agresser. En somme, que leur violence diminue, qu'ils respectent la loi et les gens, ou bien, autre solution, qu'ils s'en aillent. Donc cet extrait est pour moi très important. On pourrait en parler des heures, faire un dézoom et regarder de loin tout ce que les positions de Houellebecq impliquent. Mais ce que j'en retiens, ce que je retiens le plus, c'est que ce discours sur les chinois et cette comparaison avec le comportement des autres communautés sur notre sol, ridiculise la position, le postulat politique assimilationniste de la droite traditionnelle. Et oui, est-ce que l'on peut dire des Chinois qu'ils sont intégrés à la communauté française, qu'ils se comportent comme des Français, qu'ils parlent très bien français, mieux que les Français ? Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont des Français comme vous et moi ? Se définissent-ils eux-mêmes comme des Français ? Sont-ils par ailleurs assimilés ? Pas le moins du monde, comme l'a expliqué Houellebecq, ils ont leurs petites habitudes, ils vivent en France exactement comme des étrangers, et même s'ils sont là depuis des décennies, évidemment, à la marge, on peut avoir des Chinois, souvent métis d'ailleurs, avec un parent français de souche, la maman ou le papa, qui, qu'on dirait, sont français. Donc là, effectivement, on peut avoir une implantation de l'enfant dans la société française, mais lorsque les Chinois arrivent de pères et de mamans chinoises et qu'ils sont élevés comme des Chinois en France, eh bien, ils vivent exactement comme s'ils étaient en Chine, mais en France, en gênant le moins possible, en n'interférant pas avec la vie des Français, et ce qu'on constate, c'est qu'on ne va jamais faire de reproches à la communauté chinoise, alors qu'elle est quand même nombreuse, on estime qu'il y a un million d'Asiatiques en France, c'est pas rien, ça se voit, on va dire, dans n'importe quelle ville, grande ville française, de plus de, allez, 30, 40 000 habitants, vous allez voir des restaurants chinois, vous allez croiser des gens au phénomène type asiatique, est-ce que pour autant, vous vous sentez en insécurité, est-ce que vous avez un fort désir que ces gens repartent ? Je dis pas, évidemment, je suis identitaire blanc, je préférerais que la France et l'Europe soient entièrement peuplées de blancs, mais enfin, il y a toujours du tourisme, il y a toujours des gens qui viennent travailler pour un temps donné et puis qui ensuite repartent, donc en somme, nous ne sommes pas gênés par les Asiatiques, c'est bien la preuve que le couac que l'on rencontre avec l'islam ou avec une certaine immigration en provenance d'Afrique ou d'Orient ne vient pas d'un défaut d'assimilation, on n'attend pas que ce soit les gens de droite ou les gens de gauche, en réalité, on n'attend pas des Noirs qu'ils se comportent ou qu'ils aiment exactement ce qu'aiment les Français. Voilà. Il n'y aurait pas de discours anti-immigration, il n'y aurait pas de ressentiment, il n'y aurait pas de confrontation, il n'y aurait pas d'extrême droite, peut-être même, si les Maghrébins, la communauté maghrébine, arabo-musulmane et la communauté noire se comportaient comme se comportent les Asiatiques en France. Donc, Houellebecq déplace le problème et dit non, la droite, il ne le dit pas comme ça, mais c'est ce qu'on retient de son discours, la droite ne doit pas dire aux immigrés, aux enfants d'immigrés, aux gens originaires, on va dire, de l'Orient ou de l'Afrique, vous devez vous comporter comme des Français et être plus Français que nous. Ils doivent leur dire restez comme vous êtes, mais ne faites pas de vagues, ne commettez pas de vols, ne commettez pas de viols, ne commettez pas de violences, et si ça ne vous convient pas, et si vous vous comportez mal, eh bien, on préférait que vous partiez. C'est-à-dire, en gros, soyez invisibles ou nous allons vous remigrer. Fondamentalement, les Français ne désirent pas l'assimilation, les étrangers, qu'ils soient, qu'ils se comportent bien ou qu'ils se comportent mal, restent, dans leur majorité, des étrangers, et il est absurde d'attendre d'eux qu'ils se comportent des Français parce qu'ils ne sont pas Français. La deuxième petite phrase de Michel Houellebecq est encore plus marquante. Je dois dire que je n'aurais jamais cru entendre ça de la part d'un penseur, d'un intellectuel français. Toujours en cet entretien avec Michel Onfray, il dit ceci, On ne peut pas lutter culturellement contre ce qui vient d'Amérique. On n'est pas mentalement armé pour ça, ce qui m'amène à cette conclusion désolante. Notre seule chance de survie serait que le suprémacisme blanc devienne trendy, c'est-à-dire à la mode, aux USA. Cette phrase est capitale et dépasse largement mes espérances. Lorsque je lis un auteur, lorsque je lis un penseur, je m'attends à certains propos et là, je dois dire que Michel Houellebecq est allé plus loin que ce que j'imaginais. Ce qu'il dit très clairement, c'est que les Etats-Unis sont toujours le pays hégémonique, le pays qui domine, qui domine l'Occident, donc le monde entier, et que l'importance de la politique des Etats-Unis est évidemment, c'est incalculable, le résultat d'élections aux Etats-Unis a beaucoup plus d'influence, d'importance sur le monde entier que n'importe quel autre événement politique. Ça, on le savait déjà, mais ce qu'il dit dans la foulée, c'est que le seul moyen pour sortir en fait du gauchisme, pour sortir de la morosité, pour inverser le cours des choses, c'est que la frange la plus radicale du nationalisme aux Etats-Unis, c'est-à-dire le nationalisme blanc assumé, qui sont les supremacistes blancs aux Etats-Unis ? Les personnes qui disent que les Etats-Unis sont avant tout un pays cosmopolite blanc et que les Blancs doivent rester majoritaires parce qu'ils sont la force créatrice et organisatrice du pays. Donc, Michel Houellebecq, même s'il dit « tout cela est désolant », eh bien, on conclut qu'il n'y a que l'arrivée, finalement, donc le fait que ces gens deviennent à la mode et par voie de conséquence que leurs idées arrivent au pouvoir, qui pourraient sauver le monde occidental. C'est évidemment un soutien, en réalité. Donc, je le dis parce que ça n'a pas été formulé, Michel Houellebecq est suprémaciste blanc. Je le dis très clairement. Michel Houellebecq se cache derrière un centrisme qui est commode pour lui en tant qu'écrivain. Il pense probablement à sa postérité. Il ne veut pas être diabolisé de son vivant et même après sa mort. Mais ses conclusions l'éloignent de plus en plus du centre droit de l'échiquier politique. Alors, évidemment, pourquoi il emploie le mot désolant ? Eh bien, parce que il aurait préféré que tout cela se passe d'une façon, je dirais, que ce soit des partis considérés comme plus modérés qui en viennent à la conclusion que l'immigration doit être drastiquement réduite, qu'il doit être mené une politique de natalisme autochtone, de natalisme européen en France et dans d'autres pays d'Europe d'ailleurs. Bref, il aurait préféré que ce qu'on voit au Danemark se produise dans des pays comme l'Angleterre, la France ou les Etats-Unis. Mais vu que ce n'est pas en train d'arriver et qu'il y a urgence puisque le bouleversement démographique et le changement de peuple est très trop rapide, eh bien, il en vient à souhaiter quelque chose qui ne correspond pas effectivement initialement à son logiciel. C'est quelqu'un de doux. C'est un écrivain. Quand vous avez dit ça, vous avez tout dit. Donc, c'est quelqu'un qui est pondéré, qui n'aime pas la violence. J'en suis certain. Je me souviens d'une fois où Houellebecq avait expliqué que la chose la plus violente qu'il ait jamais faite, c'est donner un coup de pied à un pigeon dans la rue. Donc, vous voyez, une personne comme ça ne peut pas vouloir, ne peut pas désirer le retour des heures sombres, les heures les plus sombres de l'histoire, comme on dit. Pour autant, son instinct de survie l'amène à conclure que si la fierté blanche n'est pas retrouvée, parce que c'est ça, en fait, qu'on appelle le suprématisme blanc, eh bien, les Européens, le monde européen est foutu. Et ça, c'est un pas en avant, c'est un gigantesque pas en avant et pour avoir lu une bonne partie des bouquins de Michel Houellebecq et je crois les plus radicaux, il n'a même pas été aussi radical dans ses livres qu'il a été dans cet entretien que je vous invite vraiment à lire en entier. Donc, c'est dans la revue Front Populaire. Avant que nous parlions d'Éric Zemmour, je voudrais vous dire que j'ai pris la décision de chroniquer tous les romans de Michel Houellebecq dans Super Danny Live. Donc, si vous vouliez vous abonner et que vous attendiez peut-être certaines occasions ou que vous préférez plutôt l'aspect analytique, les comptes rendus de lecture, parce que, par exemple, vous-même, vous n'avez pas le temps de lire, en gros, si vous pensez que ça a de l'intérêt pour vous penser de cet auteur important qui est probablement le romancier français le plus connu dans le monde, le romancier contemporain, eh bien, sachez que je consacre une émission par roman de Michel Houellebecq. On en a fait deux et on va continuer à raison à peu près d'une émission par mois. On va arriver au bout de ce cycle dans 4-5 mois. Évidemment, si vous abroidez maintenant à Super Danny Live, vous avez accès à toutes les émissions précédentes. Emboîtant le pas de Michel Houellebecq, Éric Zemmour a tenu des propos dans le meeting anniversaire de la création du parti Reconquête, eh bien, des propos assez incroyables qui lui font changer de direction à 180 degrés quant à la question de l'assimilation. On écoute ça et ensuite, on en parle. Il y a quatre moteurs de la violence contemporaine, quatre moteurs des francocytes, quatre grands mouvements qui expliquent le terrible ensauvagement dont nous sommes les témoins et même trop souvent les victimes. Le premier de ces moteurs, c'est l'hétérogénéité ethnique de nos sociétés. Plus... Je vois qu'il y en a qui comprennent vite. Plus une société est hétérogène ethniquement, plus elle est violente et conflictuelle. La sociologie américaine a depuis fort longtemps toute une littérature à ce sujet. Voilà le genre de propos que j'espérais entendre dans la bouche d'un homme politique depuis des années. On disait qu'Éric Zemmour ne serait pas capable de franchir ce rubicon à la fois par conviction personnelle, il a longtemps prené l'assimilation, et également par crainte du candidaton politique par peur d'être blackboulé par ses propres lieutenants et d'aller trop loin. On voit ici qu'il n'a plus peur et pour moi c'est une très bonne chose parce que l'avenir est à l'identitarisme blanc, j'en suis persuadé. J'ai souvent dit, et je l'ai fait tout au long de mon livre 2027, mon livre 2027, le but, c'est d'expliquer dans une sorte de lettre ouverte destinée à Éric Zemmour que l'on peut être radical sur le fond et plus encore qu'il n'avait été en 2022 tout en étant apprécié, appréciable et sur la forme avoir un aspect plus consensuel passe-partout qui donnera l'impression aux gens qu'il est normal de penser cette chose-là. Et je suis ravi de voir que le réel, l'actualité politique va dans le sens de ce que je prône depuis des années. Je voudrais que vous le disiez en commentaire. Je voudrais, avant le début de chaque remarque, de chaque question, de chaque critique même, dire, « Oui, certes, Daniel, je ne suis pas d'accord avec tout ce que tu dis, mais tu l'avais prophétisé. Tu avais dit que les discours identitaires allaient se banaliser d'abord chez les gens qui en parlent entre eux, ensuite dans les figures, dans les discours des figures internet et puis dans la bouche des politiques. C'est arrivé plus vite que ce que j'imaginais et j'en suis très content. Ce qu'il faut retenir de cet extrait, c'est que Zemmour, j'ai coupé l'extrait, je n'en ai gardé qu'un bout, Zemmour donne quatre explications à la violence des autres envers les autochtones français. Mais la première, je dis bien la première qu'il pointe du doigt, c'est celle de l'hétérogénéité ethnique. Il y a de la violence dans les sociétés multiraciales. Je tiens à dire d'ailleurs que c'est une évolution d'une phrase qu'on entendait beaucoup et qui vient essentiellement des Etats-Unis et aux Etats-Unis, on dit qu'une société multiculturelle est une société multiconflictuelle. Et ce discours qui d'abord ne comprenait que le mot culturel s'est transformé finalement et a pris une dimension ethno-raciale. Maintenant, Zemmour la prend à son compte et dit non, non, ce sont les sociétés multiethniques qui sont multiconflictuelles. C'est parce qu'il y a plusieurs ethnies différentes, ethnies, races, on est dans un logiciel en fait qui est extrêmement similaire. donc le gap est franchi et Zemmour met les pieds dans le plat et dit de toute façon ça ne marchera pas tant que différentes ethnies vivront au même endroit. On a enfin le bon constat et grâce à cela on va pouvoir avancer. L'air dorien comme ça c'est une révolution et on pourrait se dire qu'Éric Zemmour tente cela et bien parce que la stratégie précédente qui était de l'assimilation plus plus en fait que proposait en 2022 Éric Zemmour à la fois dans son programme et dans son discours certes il y a eu la fin de campagne un petit peu rock'n'roll où il a proposé le ministère de la remigration mais si vous compariez sincèrement si vous compariez le programme du RN et le programme de reconquête sur la question de l'immigration et de l'identité c'était similaire les différences n'étaient pas extraordinaires et même dans la façon qu'il avait de s'exprimer sur le plateau Éric Zemmour était encore dans ce vieux logiciel et ce n'est que mon avis mais je crois qu'il a compris que pour continuer d'exister politiquement il devait se démarquer du RN Zemmour ne peut pas se contenter d'être une Marine Le Pen qui sort un petit peu plus de punchline et masculine c'est à dire un peu plus viril dans l'affirmation de ses idées non c'est bête comme chou mais si vous avez une proposition politique qui est quasiment identique à celle du Rassemblement National alors que le RN a 89 députés que les gens sont habitués à voir Marine Le Pen du matin au soir depuis des décennies et que le monde rural a une sympathie plus grande pour Marine Le Pen que pour Éric Zemmour et bien pourquoi les gens voteraient pour reconquête plutôt que le RN et j'en suis ravi je crois que enfin les officiels les gens qui comptent dans la structure reconquête ont compris cela et donc ce que je vous dis à travers cette vidéo c'est que enfin évidemment la crainte c'est que Zemmour se rétracte c'est à dire que il y a un pas en avant qui soit fait deux en arrière je ne pense pas je ne vois pas trop comment on pourrait revenir en arrière après une telle déclaration comment on peut dire qu'on n'a pas dit ce qu'on a dit mais il est évident pour moi que ce meeting et ce discours ont été pensés pour provoquer une émotion une émotion radicale et pour indiquer une volonté de changement de cap j'en suis persuadé et je crois que dans les prochains parce qu'évidemment on va interroger Zemmour sur cette phrase encore et encore et il devra donc se défendre de ses propos il devra donc les défendre les mettre en avant les valoriser affirmer qu'il a bien dit ce qu'il avait dit et pourquoi il l'avait dit et donc cela va l'amener à une autre façon de militer à une autre façon d'être de droite tout simplement qui est celle que je prône que j'attends de tous mes voeux depuis en fait que je mène le combat politique et une fois qu'on a dit ça on ne peut plus servir la soupe de l'assimilationnisme comme on le faisait autrefois donc c'est je le dis une révolution et nous avons enfin nous les identitaires une représentation politique il y a un parti qui défend les positions identitaires ce parti c'est Reconquête voilà pourquoi je reformule mon soutien envers Reconquête pour les prochaines élections parce que si on ne fait pas comprendre aux français pourquoi pourquoi le multiculturalisme pourquoi le vivre ensemble ne fonctionne pas vous voyez même moi je l'ai dit j'ai dit multiculturalisme on s'était habitué à dire multiculturalisme maintenant il faudra peut-être dire multi-ethnicisme s'ils ne comprennent pas pourquoi ça ne fonctionne pas ils ne peuvent pas vouloir que ça s'arrête et cela renvoie à un extrait de mon livre que je vais vous lire immédiatement qui résume bien cette pensée voici l'extrait si Zemmour a été très performant sur l'immigration et sa critique au cours de cette campagne il n'a pas réussi selon moi à modifier la nature des débats quant au comportement des afro-maghrébins en France il a intensifié le discours assimilationniste pour le meilleur et pour le pire mais il n'a pas fait considérer la question aux français sous un autre angle ce n'est pas l'immigration en soi qui est un facteur de conflit c'est la provenance de cette immigration et sa quantité une immigration européenne d'abord parce qu'elle n'est pas inquiétante en chiffres comme celle qui vient d'Afrique tous les pays blancs ont un taux de natalité assez bas ensuite parce qu'elle est européenne n'est pas dangereuse tout en disant ici et là qu'il ne mettait pas l'immigration européenne dans le même panier que celle qui est originaire du tiers monde il n'a pas expliqué en quoi cette différence est probablement indépassable sa définition uniquement culturelle de l'identité française le bloque dans un discours d'assimilation qui à la fin des comptes converge vers celui du système si la France est une idée que les peuples ont tous la même génétique on ne comprend pas bien pourquoi un polonais serait plus facilement assimilable qu'un congolais à la culture française les français ne le comprennent pas et pensent donc qu'il est idiot d'opérer cette distinction entre ces deux types d'immigration ce qui n'est pas expliqué aux ignorants ne peut pas être compris par eux quand on ne sait pas lire on ne sait pas lire même si un livre contient la clé de notre bonheur on ne pourra pas l'y trouver Zemmour parle de culture commune en référence au christianisme pour hiérarchiser les immigrations mais cela ne parle presque plus à personne car la pratique de viatolicisme en France a quasiment disparu ce qui nous rapproche des immigrés européens et rend leur présence à nos côtés agréable c'est leur appartenance au même grand groupe ethnique que le nôtre celui des blancs voilà donc la position qu'a présenté Eric Zemmour dans son dernier meeting correspond parfaitement au changement de direction que je souhaitais qu'il prenne suite à la défaite et bien de reconquête en 2022 je ne dis pas je n'ai pas l'erogance de dire c'est grâce à moi c'est mon livre qui a tout changé non Zemmour a des gens autour de lui mais des gens qui peut-être ont lu mon livre d'ailleurs le mec s'y retrouve non mais c'est un c'est un concert de choses qui vont dans le sens de ce que nous pensons vous et moi depuis tant d'années et puis il faut dire aussi que ce que les gens disent à la télé c'est pas toujours ce que les gens pensent j'ai eu beaucoup de discussions sur Twitter avec des gens de droite qui m'apprécient mais qui me trouvent trop radical et qui pensent que la ligne de l'identité blanche n'est pas une ligne gagnante et ils me disaient mais de toute façon tu soutiens Zemmour alors que Zemmour n'a pas tes idées et j'en disais mais croyez-vous qu'une personne aussi intelligente qu'Éric Zemmour n'est pas consciente du fait que une partie de la population française est totalement inassimilable croyez-vous vraiment que lorsque Zemmour a valorisé à ce point l'assimilation il l'a fait en y croyant à 100% et en étant persuadé que oui encore aujourd'hui il était possible d'assimiler les 15, 20 peut-être 25 millions d'extra-européens qui vivent soit légalement soit illégalement d'ailleurs sur le territoire français je n'y crois pas une seconde pourquoi moi j'étais persuadé que cette ligne allait finir par atterrir comme ça du ciel et nous être présenté par la voix de l'homme politique le plus le plus en vue de la droite radicale aujourd'hui qui est Eric Zemmour et bien parce que je sais que les gens intelligents pensent tous la même chose les gens intelligents arrivent toujours aux mêmes conclusions quant au problème de la société ce n'est qu'une question de temps voilà c'est pourquoi je vous dis que même les gens qui aujourd'hui sont au fond de la gauche de la gauche et bien si c'est pas dans 10 ans ce sera dans 20 et si c'est pas dans 20 ce sera dans 30 ces gens finiront par changer d'avis et si ce n'est pas eux ce seront leurs enfants parce que la réalité est un bloc un bloc de granit et quand vous cognez contre la réalité vous ne pouvez pas tenir un autre discours que celui qui consiste et bien à admettre et bien que vous avez eu tort quand vous avez eu tort voilà donc c'est un processus qui prend historiquement qui prend du temps à l'échelle d'une vie humaine on trouve ça nous insupportablement long mais ça se produit ça se produit en tout cas à l'échelle du parti reconquête et j'en suis vraiment très content alors on va quand même s'amuser et se détendre pour finir l'émission non pas qu'on n'était pas détendu mais il faut toujours se détendre plus encore en regardant quelques réactions alors là on a quelqu'un sur twitter qui a dit j'ai vomi Valentin Ruffiak il a vomi bah c'est bien c'est bien il a vomi et puis peut-être il a vomi puis il a dû pleurer aussi un petit peu comme ça les larmes ont coulé sur son visage bon j'ai envie de dire Valentin ton seum on le boit voilà chaque matin je bois du seum de Valentin dans ton genre le seum pour ceux qui ne savent pas c'est un parler banlieue donc c'est une blague évidemment qui veut dire la colère voilà ta colère ton indignation je la bois je m'en délecte et puis on n'a pas seulement des gens de gauche qui pleurnichent on a aussi des gens de droite alors je ne sais pas si vous vous souvenez d'Antoine Baer Antoine Baer eh bien c'était quelqu'un qui avait désigné les racialistes et les les expatriationnistes comme des ennemis de la cause de la cause nationale alors j'avais proposé un débat courtois à Antoine Baer qu'il a refusé évidemment mais il fallait quand même que je lui propose et aujourd'hui nous apprenons qu'Antoine Baer a décidé d'arrêter la politique et oui c'est ballot alors voici ce que nous dit Antoine Baer sur son télégramme chers amis c'est avec regret et lassitude que je vous informe de la fin de tous mes engagements politiques à ce jour je ne suis plus adhérent de mouvements ou de partis et je ne désire plus l'être pour le moment j'ai l'amertume de croire que tout ce que nous avons fait n'a servi à strictement à rien oulala c'est lourd quand même de dire une chose pareille enfin reprends-toi Antoine il y a quand même des amitiés il y a eu des choses l'AF c'est pas complètement de la merde un petit peu quand même mais pas complètement totalement voilà et puis dans un les gens se sont se sont dit mais qu'est-ce qui se passe Antoine tu fais une dépression alors que tout va bien alors que la moitié des pays de l'Europe sont en train d'aller vers la droite que tout de même on peut se réjouir le RN a fait le score le plus haut et bien lors d'une élection lors du deuxième tour de l'élection 2022 avec Marine Le Pen qui a fait 42% bon on a Eric Zemmour qui existe encore qui tient des propos plus musclés que jamais bon c'est pas le moment de lâcher prise alors Antoine Maire ensuite précise sa pensée je vous dois quelques explications je vous remercie pour vos nombreux messages l'assitude d'un militantisme qui dure depuis 10 ans avis critique quant à certaines positions des mouvements qui composent ma famille politique déception quant à la multiplication des partis mouvement et micro-mouvements alors que l'unité est plus que jamais indispensable pour une véritable efficacité politique plus loin la bienveillance quasi généralisée face à l'émergence de mouvements séparatistes dans la mouvance se heurte au nationalisme que je défends ça c'est la partie la plus importante et on va d'ailleurs rester là dessus que veut dire Antoine Baire à ce moment là et bien il veut dire que lui le nationaliste civique le nationaliste souverainiste a échoué voilà et ça c'est une victoire donc je ne dirais pas que je bois le seum d'Antoine Baire quoique peut-être un peu c'est à dire que tous ces gens qui pendant des années ont confisqué le nationalisme en disant le vrai nationalisme c'est nous sont en train d'admettre leur défaite parce que qu'est-ce que c'est le séparatisme bien bon il y a par exemple un livre qui est sorti qui a été écrit par Yann Valéry qui s'appelle Sécession ça les discours que je peux tenir même la manière que Thaïs a aujourd'hui d'exprimer le fait qu'elle est une identitaire blanche et qu'elle ne veut plus entendre parler d'assimilation bien tout ça va dans le sens contraire des aiguilles de la montre royaliste et pourquoi Antoine est dérangé par ses positions bien parce qu'elle heurte sa sensibilité et ses convictions cette conviction d'une nation sacrée sacralisée c'est à dire que pour Antoine alors lui c'est une vision c'est pas la république c'est le royaume mais c'est le même concept en fait la France c'est c'est comme un château magique et peu importe qui habite la France si on croit en la France éternelle si on croit ou on fait semblant de croire en en dieu qui intervient sur terre et si un roi un jour revient comme ça dont on ne sait trop où pour gouverner le pays et bien peu importe le substrat ethno-culturel de la France la France reprendra sa position de force dans le monde c'est évidemment faux et les discours qui sont en train de devenir les discours dominants c'est à dire les nôtres dans la droite et bien lui font se rendre compte que de ce point de vue et bien il n'est pas il ne partage pas les mêmes valeurs voilà moi je vous le dis d'ailleurs pour moi Antoine Baer n'est pas de droite au 21ème siècle quand on n'assume pas une position identitaire on n'est pas de droite la droite c'est l'identité la gauche c'est l'assimilation et c'est l'égalité voilà la droite c'est l'identité la droite c'est l'identité et maintenant nous avons des gens comme Michel Houellebecq nous avons des gens comme Eric Zemmour nous avons des gens comme Thaïs qui sont non seulement d'accord mais prônent cette position là ce n'est que le début croyez moi on va bien rigoler avant de quitter l'écoute je vous propose de liker cette vidéo de la partager et de partager mon travail en général de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et je vous renvoie surtout en description de la vidéo au livre qui annonçait tous ces changements et tous ceux à venir dans la perspective de l'élection 2027 le livre s'appelle simplement 2027 c'est facile à retenir je l'ai écrit il est publié aux éditions Albaléon vous avez le lien de commande achetez-le pour le lire pour l'offrir vous verrez que ce livre va dans la bonne direction et je suis très content parce que cette direction est empruntée maintenant par le parti que j'ai soutenu tout au long de la campagne 2022 et que je vais donc continuer de soutenir c'est à dire qu'on a vraiment collectivement misé sur le bon cheval et ça et bien ça fait du bien à bientôt les amis et tchou tchou